Bonjour, je suis Pierre-Louis Sunari de Verville. Je suis actuellement étudiant en Master 2 de recherche en santé publique à Marseille et mes recherches s'axent actuellement sur l'inflammation et le déclenchement et l'entretien des maladies mentales. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et également du développement de thérapie innovante dans cette indication. Je n'ai aucun lien d'intérêt en relation avec cette présentation et voici le sommaire. En premier lieu, je vais vous parler de l'inflammation et des maladies psychiques, puis des deux protocoles mis en place dans notre équipe à Marseille pour traiter les troubles psychiques en traitant l'inflammation. L'inflammation et les maladies. La théorie monoaminergique, c'est la théorie actuelle des troubles psychiques qui est présente depuis de très nombreuses années. Cette théorie stipule que les troubles psychiatriques sont liés à des défauts de transmission synaptique au niveau cérébral. Les neurotransmetteurs qui sont impliqués sont la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, entre autres. Et donc, dans la dépression caractérisée, spécifiquement, c'est la sérotonine et la noradrénaline qui sont diminuées dans la fente synaptique. Ça va passer en fait par une recapture par le récepteur présynaptique à la sérotonine ou à la noradrénaline, ce qui va diminuer la disponibilité dans la fente synaptique et donc diminuer la transmission interneuronale. Les principaux traitements antidépresseurs sont des traitements qui agissent sur les récepteurs de la sérotonine et les récepteurs de la sérotonine et de la doradrénaline. La problématique, c'est qu'avec ces traitements actuels, on a 15 à 30 % de résistance. Un patient résistant au traitement est défini par une résistance à deux traitements antidépresseurs bien conduits, c'est-à-dire avec une bonne observance, administrée pendant 4 à 6 semaines à dose maximale recommandée. La dépression, c'est une pathologie qui est transnosographique. On a trois fois plus de dépressions caractérisées chez les patients schizophrènes, ça correspond à peu près à un tiers d'entre eux, et on sait que dans la schizophrénie, le pronostic est très péjoratif. Concernant la schizophrénie, justement, les variations monoaminergiques concernent la dopamine. On a une diminution de la transmission au niveau mésocortical, ce qui entraîne les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs, ça va être le repli au domicile, l'apathie, la pauvreté des affects, la pauvreté du discours, de la pensée. Et au niveau de la transmission mésolimbique, c'est une augmentation de la dopamine, et ça va être responsable des symptômes positifs, c'est-à-dire les idées délirantes et les hallucinations qui peuvent être soit psychosensorielles et toucher toutes les modalités sensorielles, soit intra-psychiques. Les traitements actuels de la schizophrénie sont les antipsychotiques et ils ciblent la dopamine, ils entraînent une diminution de la transmission de la dopamine. Donc ils peuvent diminuer les symptômes positifs, mais ils peuvent aussi majorer les symptômes négatifs. La problématique de ces traitements, c'est qu'on a une réponse qui est assez variable au niveau intra- et inter-individuel, et l'efficacité globale est somme toute assez modérée puisque la taille d'effet moyen est de 0,38. La clozapine, qui est censée être le traitement le plus efficace parmi les antipsychotiques, il y a un taux de réponse qui s'élève seulement à 33% après trois mois de traitement. Ce qui pose question aussi par rapport à la théorie monoaminergique, c'est que la clozapine est le traitement antipsychotique le moins antidopaminergique. Donc toutes ces questions font qu'on cherche d'autres voies, d'autres explications à l'éthiopathogénie des troubles psychiques. Et donc la théorie qui commence, qui est présente depuis un certain nombre d'années, c'est la théorie inflammatoire des troubles psychiatriques. Donc on a bien vu que la théorie monoaminergique était insuffisante, et dans de nombreux cas, il y a eu une association à une inflammation cérébrale des troubles psychiatriques. Et donc cette inflammation entraînerait le développement et le maintien des troubles psychiques. Dans la dépression, on a un quart d'inflammation systémique de bas grade. L'inflammation systémique de bas grade, c'est une inflammation périphérique qui est caractérisée par une élévation de la protéine C réactive. Alors c'est la protéine C réactive ultrasensible qui est dosée. Et cette élévation, on parle d'inflammation systémique de bas grade à partir de 3 mg par litre, et ce en dehors de toute infection ou lésion. Il faut savoir que normalement, la CRP ultrasensible est indétectable en situation physiologique. Et donc dans la dépression caractérisée, l'association à une augmentation de CRP ultrasensible est faite des dosages de 1 mg par litre. Et ça s'élève jusqu'à environ 10 mg par litre. Donc ça commence bien en dessous de la définition de l'inflammation systémique de bas grade. Donc on n'a pas de marqueur consensuel de l'inflammation en psychiatrie, et la CRP ultrasensible est augmentée, mais il y a la variation d'autres médiateurs de l'inflammation, notamment une augmentation des cytokines pro-inflammatoires et une diminution des cytokines anti-inflammatoires. Et il a été constaté que l'amélioration thymique était corrélée à la diminution des marqueurs pro-inflammatoires. Donc pourquoi la CRP ultrasensible ? Eh bien déjà c'est un petit peu la somme de tous les autres médiateurs de l'inflammation, et puis elle est assez simple d'utilisation en pratique courante, et c'est un bon marqueur indirect de l'inflammation cérébrale. Donc l'inflammation cérébrale, on sait qu'elle est responsable de modifications neuro-anatomiques, notamment au niveau amydalien et au niveau du cortex préfrontal, et lorsqu'il y a de l'inflammation, eh bien il y a des perturbations de transmission monoaminergique, mais aussi dans la neurogénèse et dans l'axe du stress. Tout ça va favoriser le développement et le maintien des troubles psychiques. Pareillement, dans l'inflammation, le tryptophan, qui est un précurseur de la sérotonine, se retrouve dévié vers d'autres voies métaboliques que celles de la production de sérotonine. Donc il va y avoir par ce moyen une diminution de la transmission synaptique au niveau cérébral. Également, en cas d'inflammation, il y a une expression augmentée du transporteur de la sérotonine. On a vu, c'est celui qui recapture la sérotonine au niveau présynaptique et donc qui diminue également la disponibilité dans la fente synaptique. Également, on a une augmentation de la perméabilité intestinale dans le cas de l'inflammation. Et cette augmentation de la perméabilité, elle va auto-entretenir l'inflammation puisqu'elle va permettre la translocation de bactéries et de molécules inflammatoires au niveau systémique. Enfin, cette inflammation va se propager jusqu'au cerveau puisque l'inflammation systémique va augmenter la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et favoriser le passage de molécules pro-inflammatoires. Donc, dans la schizophrénie, on a à peu près un tiers d'inflammation systémique de bas grade. Et pareillement, la CRP ultrasensible a été bien associée à la schizophrénie. En tout cas, c'est un bon marqueur périphérique. Il y a également une augmentation d'autres médiateurs d'inflammation comme dans la dépression, finalement. Le modèle qui est retenu pour expliquer le développement et le maintien des troubles schizophréniques, c'est le modèle de vulnérabilité, stress, inflammation. Il y a une interaction entre des gènes de prédisposition qui promeuvent l'inflammation, des stresseurs environnementaux et des altérations du système immunitaire. Donc, l'inflammation systémique de bas grade, elle entraîne des altérations de la transmission dopaminergique et donc pourrait faire le lit du développement de la schizophrénie. Les altérations de la transmission aminoaminergique sont similaires. Elles ont été retrouvées dans les études similaires dans la schizophrénie et dans la neuroinflammation légère sans schizophrénie. C'est des troubles de neurotransmission qui ne concernent pas que la dopamine, mais également la noradrénaline, la glutamine, la sérotonine, entre autres. On sait également que dès les premiers épisodes psychotiques, il y a une altération de la réponse immunitaire et une réduction du volume du système nerveux central. Et cette réduction du volume du système nerveux central, on sait qu'elle évolue, elle continue au cours de la maladie et elle est associée à un déclin cognitif au fur et à mesure des épisodes psychotiques et que la maladie avance. Également, la schizophrénie a été associée à une activation de la microglie, la microglie qui est un système de défense au niveau cérébral. Concernant les altérations du système immunitaire, on sait qu'il y a plusieurs agents qui peuvent intervenir et notamment les agents infectieux. Par exemple, l'infection latente à toxoplasma gondii, donc elle est trois fois plus fréquente dans la schizophrénie et elle a été associée dans cette pathologie à une inflammation systémique de bas grade. Pour revenir aux cellules microgliales, elles constituent 10 à 20 % des cellules cérébrales et c'est la première défense contre les lésions et les pathologies cérébrales. Elles sont activées, ces cellules microgliales, en cas d'infection systémique et elles vont permettre la synthèse de cytokines pro-inflammatoires au niveau central. Également, elles vont donc, par le biais de cette augmentation de l'inflammation, être responsables de symptômes psychotiques. On voit ici la marche de l'activation microgliale. Les cytokines pro-inflammatoires augmentent et anti-inflammatoires diminuent, ce qui va entraîner une activation de la microglie et la microglie va réguler également les lymphocytes B et les lymphocytes T. Tout ceci fait qu'il va y avoir différents symptômes de schizophrénie qui sont présents, notamment les symptômes positifs, les symptômes négatifs, mais aussi les altérations cognitives, les altérations de dégénération au niveau cérébral. Dégénérescence, pardon. Donc, pour revenir à cette interaction vulnérabilité-stress-inflammation, on l'a dit, il y a une interaction entre une vulnérabilité génétique dans la réaction inflammatoire et immunitaire avec un premier facteur de stress. Ce facteur de stress, il peut intervenir dès la grossesse avec les infections materno-fétales, mais aussi au niveau des problématiques de l'accouchement, des pathologies de l'accouchement et bien sûr des infections dans l'enfance, des infections du système nerveux central notamment, tout ce qui est mélingite, on a vu aussi les infections à la toxoplasma gondii, mais également d'autres infections type HSV ou la grippe. Donc, c'est le premier facteur de stress qui va entraîner une activation de la microglie et une sensibilisation de cette microglie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution des seuils de prolifération de la microglie et de production des cytokines pro-inflammatoires à des facteurs de stress qui vont être bien inférieurs en intensité. Et donc, au cours de la vie du sujet, apparaît un deuxième facteur de stress un peu plus tard dans sa vie, qui va être le lit du développement de la schizophrénie. Il va y avoir donc une réactivation inflammatoire. La problématique qui se pose, c'est qu'elle va être prolongée dans le temps. Et donc, il va y avoir une altération de la transmission synaptique et une diminution du volume cérébral qui, comme on l'a dit, va progresser au cours de la maladie. Donc là, on voit bien la marche du développement de la schizophrénie avec ce qu'ils appellent en anglais le first hit, qui correspond donc au premier facteur de stress, puis le second hit pour le deuxième facteur de stress. Et on voit qu'il y a ensuite une boucle, en fait, un auto-entretien de l'inflammation et du coup, des symptômes de schizophrénie. Donc, on a vu que les traitements actuels sont finalement partiellement efficaces et qu'il y a des preuves de plus en plus robustes en faveur de la théorie inflammatoire. De plus, certains traitements qui ciblent l'inflammation ont déjà prouvé leur efficacité ou en tout cas, sont en bonne voie de le faire dans la dépression. Il a été prouvé notamment que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le plus étudié qui est le sélecoxib, qui est un anticox2, sont efficaces sur l'inflammation, mais aussi les oméga-3 qui sont des acides gras polyinsaturés, l'amino-cycline qui est un antibiotique qui a une propriété anti-inflammatoire importante et le colé-calciférole ou vitamine D3. Mais également dans la schizophrénie, toujours certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi l'aspirine et la N-acétylcystéine qui jouent également sur la production de glutathion. Donc, les sources de l'inflammation systémique. Et donc, ça va nous permettre de savoir sur quoi on peut agir. Il y en a plein, notamment le tabac et le cannabis. On sait que la consommation de tabac, en tout cas la dépendance, pardon, à la nicotine a été associée à la dépression. Il y a certaines théories qui expliqueraient que les patients se dirigeraient vers le tabac justement pour se procurer de la nicotine qui a des effets anti-inflammatoires, cette nicotine. Alors, évidemment, on ne connaît pas exactement les processus et puis surtout, c'est à contrebalancer avec le fait qu'il y a plus de 2000 substances nocives dans le tabac et beaucoup sont pro-inflammatoires. Également, dans les facteurs qui augmentent l'inflammation systémique de bas grade, il y a l'alimentation qui va d'ailleurs jouer à la fois sur l'obésité abdominale mais aussi sur le microbiote. Donc, concernant l'alimentation en elle-même, il y a des régimes comme le régime méditerranéen et des régimes anti-inflammatoires qui ont fait la preuve de leur efficacité à la fois dans la prévention et dans le traitement de l'épisode dépressif caractérisé. De plus, on sait que les modifications du régime alimentaire entraînent des modifications des bactéries du microbiote et ce, dès deux semaines après les modifications alimentaires. Concernant la sédentarité, on sait que c'est un facteur d'inflammation et au cours de l'activité physique, il y a dans un premier temps une augmentation de l'inflammation au moment de l'activité même mais à postériori, lors de la phase de récupération, une fois que les cellules musculaires ont été lisées pendant la phase d'activité, eh bien, après coup, il y a un déclenchement de processus anti-inflammatoire et c'est pour ça qu'il est recommandé, et il est prouvé d'ailleurs scientifiquement que l'activité physique est efficace dans le traitement de la dépression notamment. Donc l'obésité abdominale a largement été associée à la dépression. Les troubles du sommeil, alors pour les troubles du sommeil, il y a une relation bilatérale, c'est-à-dire que l'inflammation va augmenter les troubles du sommeil et les troubles du sommeil vont augmenter l'inflammation. Donc en régulant les troubles du sommeil, on peut peut-être espérer agir sur cette inflammation. Le microbiote, donc on sait qu'il y a des liens entre le microbiote et l'inflammation et entre le microbiote et l'inflammation systémique et également des liens entre le microbiote direct et indirect avec le cerveau. On va les étudier un petit peu plus tard. Enfin, des traumatismes dans l'enfance peuvent favoriser les augmentations de l'inflammation, notamment les traumatismes psychiques et comme on l'a vu, les infections également pendant l'enfance ou pendant la grossesse et notamment, on sait que les infections du système nerveux central sont associées à l'âge adulte à plus de troubles psychiatriques. Donc cette augmentation de l'inflammation systémique, on sait, comme on l'a dit plus tôt, qu'elle est reliée à une marche de déclin cognitif au cours des maladies. Donc on va maintenant détailler un peu plus les liens entre les intestins et le cerveau et l'inflammation. Il y a cinq voies majeures de communication entre les intestins et le cerveau qui sont la barrière intestinale, le système immunitaire, les acides gras à courte chaîne, l'axe hypothalamohypophyzaire surrénalien, pardon, hypophyso-surrénalien et le nerval. Donc dans un premier temps, la barrière intestinale donc cette barrière, c'est une barrière à la fois physique et chimique qui se constitue du pôle apical, donc de la lumière au pôle basal par les sécrétions digestives qui vont justement digérer les nutriments et les bactéries. Donc ça comprend l'acide gastrique, le sucre pancréatique et la bile notamment. Puis il y a une couche qui comprend de l'eau stagnante, du glycocalyx, donc le glycocalyx, ce sont des lipides qui sont liés à des glucides, des immunoglobulines A qui empêchent l'adhésion des bactéries à la barrière intestinale et du mucus qui se répartit en deux couches. Alors ce mucus, il a une épaisseur qui est équivalente à celle des villosités intestinales et donc la couche à plus externe est une couche qui somme toute est assez mobile et qui contient de nombreuses bactéries commensales de l'intestin et la couche la plus profonde c'est une couche qui est adhérente à l'épithélium et qui contient très très peu de bactéries, en revanche elle contient des peptides antibactériens toujours pour empêcher la fixation à l'épithélium. Donc on sait lorsqu'il y a des facteurs de stress est-ce que la barrière devient plus poreuse et donc cette porosité va entraîner une translocation de bactéries et de toxines et va faire le lit de l'inflammation systémique. Concernant le système immunitaire donc les bactéries du microbiote vont moduler l'immunité à la fois innée et adaptative alors déjà de manière directe elles vont constituer une barrière physique contre les agents pathogènes mais aussi chimiques notamment par exemple les chérichia coli produisent une endotoxine qui va être dirigée contre la souche entero-hémorragique de cette même bactérie et donc éviter la colonisation par cette bactérie. Et enfin de manière indirecte il y a une stimulation de la différenciation des cellules immunitaires ce qui va favoriser la modulation des cytokines qui promeuvent l'immunotolérance ce qui comprend notamment l'interleukine 10 et le TGF-bêta et donc quand il y a une dysbiose c'est-à-dire une modification de la composition du microbiote et bien cette barrière va être également battue en haute brèche. Concernant les acides gras à courte chaîne donc ce sont des produits de la fermentation du microbiote intestinal et notamment le butyrate qui est un acide gras à courte chaîne qui fournit 70% de l'énergie des cellules coliques il va stimuler la production de neurotrophines notamment le facteur neurotrophique dérivé du cerveau le BDNF qui ce BDNF a un effet indirect anti-inflammatoire et anti-oxydant au niveau du cerveau notamment au niveau du cerveau il va favoriser la production de glutathion qui est un puissant anti-oxydant. On sait que lorsqu'il y a une déplétion en butyrate il y a une altération de la perméabilité de la barrière intestinale et cela va favoriser l'inflammation systémique et cérébrale. Également au cours du vieillissement on a constaté qu'il y avait des modifications de la composition du microbiote et elles ont été associées au déclin cognitif et notamment dans ces modifications il y a une diminution des bactéries productrices de butyrate. Concernant l'axe hypothalamohypophyso-surrénalien qu'on appelle aussi l'axe du stress donc on sait d'une part qu'il y a une sécrétion basale de cortisol le matin au réveil à peu près une heure après le réveil pour favoriser justement l'énergie en tout cas l'éveil le matin et on sait également qu'il y a une sécrétion de cortisol en réaction à des facteurs de stress donc cette sécrétion de cortisol elle suit entre guillemets le schéma suivant en tout cas dans l'axe hypothalamohypophyso-surrénalien on a d'abord en réponse au facteur de stress une production de CRH par l'hypothalamus ce CRH va favoriser la production d'ACTH par l'hypophyse et l'ACTH va entraîner une production de cortisol par les glandes cortico-surrénales et normalement il y a une boucle de rétro-contrôle qui évite la surproduction de cortisol et puis surtout qui permet un retour à une production physiologique de cortisol une fois le facteur de stress passé l'élévation du cortisol au niveau sanguin elle va avoir plusieurs effets périphériques et notamment une augmentation du débit cardiaque une dilatation des vaisseaux qui énervent les muscles squelettiques une augmentation de la glycémie et une diminution du débit sanguin du tractus gastro-intestinal donc toute cette marche en fait de production toute cette marche pardon liée au cortisol en fait vise à la défense ou à la fuite et d'ailleurs le cortisol n'est pas le seul facteur qui intervient dans le stress il y a également la noradrénaline et la pardon l'adrénaline et donc ces trois hormones fonctionnent ensemble pour former la neurosymphonie du stress et donc la diminution du débit sanguin au niveau du tractus gastro-intestinal va entraîner une diminution de la motilité intestinale ceci entraîne une stase fécale et qui favorise une dysbiose donc on l'a vu des altérations des perturbations de la composition et de la qualité du microbiote enfin on sait que des maltraitances dans l'enfance ont été associées à des défauts dans la formation de l'axe du stress et à des troubles de la régulation émotionnelle à l'âge adulte enfin des perturbations de l'axe hypothalamop hypophysaire ont été associées à la schizophrénie à la dépression et à l'autisme enfin le nerf vague donc c'est le nerf le plus long de l'organisme il est relié aux viscères et notamment aux intestins et 80% de sa transmission de l'information est ascendante il va jouer le rôle de comment dire d'alarme en cas d'infection et ou d'altération de la perméabilité intestinale notamment parce qu'il possède des récepteurs à certains composés de la paroi des bactéries également pour la transmission descendante c'est le système anti-cholinergique qui est anti-inflammatoire et qui permet également la régulation de la perméabilité intestinale également on sait que ce nerf vague est relié indirectement aux zones cérébrales qui sont en charge de la régulation du stress et des émotions négatives notamment en fait de manière indirecte il se projette dans un premier temps sur le noyau du tractus solitaire et ce noyau du tractus solitaire a des projections au niveau du cortex préfrontal et de l'hypothalamus donc lorsqu'il y a l'exposition à un facteur de stress et bien il va y avoir une inhibition du nerf vague qui va favoriser une diminution de la motilité et donc comme on l'a vu une dysbiose et les dysbioses dans ces cas là sont similaires en tout cas les perturbations sont similaires à celles qui sont retrouvées dans le syndrome de l'intestin irritable et dans les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin également ce qui nous montre le lien du nerf vague entre le cerveau et le microbiote en tout cas son efficacité comme cible de traitement c'est que c'est une cible dans le traitement de la dépression c'est la stimulation du nerf vague on pose des électrodes en fait autour du nerf vague et dans certains cas il y a une amélioration de la symptomatologie dépressive donc maintenant je vais vous parler des protocoles que notre équipe mène à Marseille dans le laboratoire de santé publique donc c'est le premier protocole c'est un protocole de transplantation de microbiote fécale chez les patients schizophrènes et dépressifs donc pourquoi cette transplantation de microbiote fécale on a vu qu'il y avait des liens entre le microbiote et le cerveau et il y a déjà des traitements qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement de la dépression notamment cette méta-analyse met en avant l'efficacité des probiotiques on a 29 essais contrôlés randomisés avec 2700 sujets et l'efficacité des probiotiques est supérieure à celle du placebo dans la dépression avec un effet modéré ce qui était le plus efficace c'était l'association polysouche et notamment des souches de lactobacillus et de bifidobactères donc la problématique qui se pose avec les probiotiques la première c'est que on ne donne qu'un nombre limité de souches en général ça va de 5 à 7 souches donc on est assez limité dans l'impact et à l'arrêt du traitement probiotique et bien la résilience du microbiote fait que les bactéries commensales de l'intestin de la personne vont recoloniser les intestins et donc à long terme l'efficacité pourrait être diminuée donc l'hypothèse c'est que la transplantation de microbiote intestinal serait l'intervention optimale dans la dépression caractérisée puisque dans un premier temps on administre une préparation colique qui permet d'éradiquer le microbiote de la personne donc ainsi on bat en brèche la résilience et la deuxième chose c'est qu'on ne transplante plus 5 à 7 souches mais tout un microbiote donc on espère augmenter la taille d'effet donc l'objectif de cette étude c'est d'évaluer l'efficacité de la greffe de microbiote sur la symptomatologie dépressive chez les patients schizophrènes et donc la symptomatologie dépressive sera évaluée à 8 semaines après la greffe les objectifs secondaires ce sera d'évaluer l'efficacité mais aussi la sécurité de cette greffe chez cette population avec une évaluation de la symptomatologie dépressive à 24 semaines et d'autres variables notamment la symptomatologie psychotique le fonctionnement la qualité de vie la tolérance et les effets secondaires à 8 et 24 semaines donc cette étude c'est un essai clinique preuve de concept il y a eu des financements pour une étude preuve de concept en prospectif ouvert à bras unique et on espère derrière pouvoir faire une étude de plus grande ampleur avec vraiment un essai contrôlé randomisé là ça nous permettra déjà d'avoir les premiers taux d'efficacité et de voir un petit peu la tolérance de cette greffe la greffe de microbiote c'est une pratique qui se fait en gastro-entérologie depuis plus d'une dizaine d'années à l'IHU de Marseille en tout cas et donc qui est assez bien étudiée il y a très peu d'effets secondaires c'est assez bien toléré et c'est efficace c'est étudié notamment dans le syndrome de l'intestin irritable et dans les colites à clostridium résistantes donc pour notre étude pour revenir à la dépression chez les patients schizophrènes nous allons inclure 15 hommes de 18 à 65 ans qui auront un diagnostic de schizophrénie et de dépression et qui seront pris en charge en ambulatoire l'intervention comme on l'a dit c'est une préparation colique pour éradiquer le microbiote et une administration de 6 capsules de microbiote intestinal de personnes saines sachant que ces personnes seront multitestées pour éviter le risque infectieux les évaluations qui seront réalisées seront des évaluations de la symptomatologie dépressive mais aussi psychotique du fonctionnement et de la qualité de vie une biologie de l'inflammation avec le CRP le TNF le cortisol et l'interleukin 6 une imagerie cérébrale qui permet de voir le métabolisme au niveau cérébral avant et après greffe c'est le TEPFDG le séquençage du microbiome et la tolérance de la greffe évidemment qui sera évaluée les résultats attendus sont une amélioration de la symptomatologie dépressive mais aussi on espère une amélioration d'autres variables comme la symptomatologie psychotique le fonctionnement la qualité de vie et la santé physique on espère trouver des facteurs qui conditionnent l'efficacité de cette greffe et observer également l'impact sur l'état inflammatoire systémique et enfin comme je le disais on espère avoir des résultats préliminaires pour un essai contrôlé randomisé de plus grande ampleur le deuxième protocole que nous mettons en place à Marseille dans notre équipe est le protocole BARIS qui étudie le traitement par baricitinib dans la schizophrénie inflammatoire donc pourquoi chercher pourquoi le baricitinib qui est un agent qui va avoir une activité anti-inflammatoire et bien comme on l'a vu et cette méta-analyse le confirme il y a des agents anti-inflammatoires qui sont efficaces dans le traitement de la schizophrénie en traitement adjuvant pour la plupart donc dans cette méta-analyse on a 62 essais contrôlés randomisés avec environ 3000 sujets les agents testés sont le sélicopsib l'aspirine l'aminocycline les oméga-3 mais aussi la prégnénolone et la n-acétylcystéine alors il a été retrouvé dans cette méta-analyse une efficacité pardon significativement supérieure au traitement usuel seul de l'ensemble des agents anti-inflammatoires testés alors sur le score global de l'échelle PANS qui est une échelle qui évalue la schizophrénie dans sa globalité et sur le score positif et négatif de la PANS donc qui sont des scores qui évaluent comme leur nom l'indique la composante symptomatologie positive donc on a vu un ID délirante et hallucination et la composante symptomatologique négative donc tout ce qui est apathie repliée au domicile et pauvreté désaffectée du discours il y a également une efficacité supérieure de la minocycline et de la prégnénolone sur le fonctionnement cognitif et une efficacité supérieure de l'ensemble des agents sur le fonctionnement général évalué par une échelle qui est la GAF il n'y a pas de différence significative concernant les effets secondaires par rapport au placebo et ça c'est assez important en tout cas pour nous ce qui nous pousse à nous tourner vers ces agents anti-inflammatoires c'est cette bonne tolérance aussi par contre il y a une difficulté à dégager un traitement anti-inflammatoire par rapport à un autre donc pourquoi le baricitinib spécifiquement et bien on a vu que dans la schizophrénie il y avait des perturbations des cytokines qui interviennent dans l'inflammation et les cytokines pro-inflammatoires qui sont donc augmentées vont se fixer à des récepteurs qui vont activer la voie d'aval des januskinases cette voie elle est impliquée dans la neurogénèse la plasticité synaptique la gliogénèse et l'activation microgliale qui ont toutes un rôle dans la schizophrénie le baricitinib fait partie de la famille des inhibiteurs des januskinases et il inhibe sélectivement les januskinases 1 et 2 il y a déjà un intérêt qui est montré dans les pathologies inflammatoires notamment dans l'arthrite rhumatoïde mais aussi dans les maladies inflammatoires chroniques des intestins l'avantage de ce traitement c'est qu'il cible toutes les voies de l'inflammation notamment l'interleukindis et le TNF et que son rapport bénéficierique est largement supérieur par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens il a également un rapport bénéfice risque à long terme qui est supérieur par rapport au TNF puisque les TNF sont uniquement injectables et là on a un traitement qui se donne par comprimé et qui a une demi-vie assez courte ce qui fait qu'on peut le retirer assez rapidement s'il y a une infection intercurrente l'objectif principal de cette étude c'est donc d'évaluer l'efficacité sur les symptômes de schizophrénie de l'adjonction au traitement optipsychotique usuel de baricitinib alors soit à la dose de 2 soit à la dose de 4 mg chez les patients on l'a dit qui présentent une schizophrénie mais aussi une inflammation systémique de bas grade et donc le critère de jugement principal c'est l'évaluation de la symptomatologie psychotique à 8 semaines de traitement par baricitinib les objectifs secondaires sont d'évaluer l'efficacité et la sécurité de l'adjonction du baricitinib dans cette population on évalue pour cela la symptomatologie psychotique à 12 semaines donc 4 semaines après l'arrêt du traitement mais aussi à 8 et 12 semaines les symptomatologies dépressives la cognition le fonctionnement la qualité de vie la tolérance et les effets secondaires on va également étudier l'impact sur les marqueurs de l'inflammation systémique et sur la neuroinflammation à 8 semaines et on va chercher les marqueurs prédictifs de l'efficacité de ce traitement donc c'est un essai clinique multicentrique de phase 2 qui va être contrôlé contre placebo randomisé en bras parallèles et en double aveugle la population étudiée c'est une population de 195 patients et patientes entre 18 et 65 ans qui ont un diagnostic de schizophrénie qui sont modérément à sévèrement malades donc ça c'est évalué sur le score de la PANCE et qui ont une inflammation systémique de bas grade donc on l'a dit une CRP ultrasensible élevée à partir de 3 mg par litre et enfin qui sont pris en charge en ambulatoire donc voici le schéma de la randomisation avec 65 personnes qui seront dans le bras placebo 65 personnes qui seront dans le bras baricitinib 4 mg et 65 personnes qui sont dans le bras baricitinib 2 mg en plus bien sûr du traitement antipsychotique usuel donc il y a une évaluation la première semaine avant de débuter le traitement à 8 semaines de traitement et on l'a dit 4 semaines après l'arrêt du traitement les évaluations qui seront réalisées donc seront les différentes variables sur la symptomatologie dépressive psychotique le fonctionnement et la qualité de vie la biologie de l'inflammation notamment la CRP ultrasensible les interleukines 1 et 6 l'interféron le TNF et le cortisol une imagerie fonctionnelle cérébrale la TEP TSPO avant et après traitement et bien sûr on évaluera la tolérance du traitement les résultats attendus pour cette étude sont une amélioration de la symptomatologie psychotique mais aussi on espère une amélioration du fonctionnement et de la qualité de vie on espère également retrouver les facteurs qui conditionnent l'efficacité de ce traitement on veut également montrer la sécurité d'emploi dans cette indication et l'impact sur l'état inflammatoire systémique et cérébral je vous remercie pour votre attention et cérébrale